Hello, c'est Laura de la Petite Épicerie. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser les bracelets Kumiimo du Mekit Mekit du mois de mars. Si vous ne connaissez pas encore la box Mekit Mekit, c'est une box par abonnement qui vous permet de recevoir chaque mois un kit de fourniture créative avec un projet clé en main. Pensez à vous abonner ! Pour commencer, je coupe 4 brins d'un mètre chacun de fils de jade. Je les réunis et je les plie en deux en marquant le milieu. Je suis en train de créer le passant qui va me permettre de fermer le bracelet. Ensuite, je sépare un de ces 4 brins et je vais faire un nœud autour des 3 autres avec le 4ème brin. J'enroule mon brin autour des 3 autres sur une longueur de 2 cm environ. Une fois arrivé au bout, je fais un ou deux nœuds pour serrer l'ensemble. Mekit 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 Mek Je forme une boucle que je vais faire tenir en faisant à nouveau deux nœuds. Et voilà, le petit passant pour le fermoir est terminé. Maintenant il faut enfiler les perles Miyuki. Pour cela vous pouvez bien sûr vous aider de l'aiguille à grand œil qui est fournie à l'intérieur du kit. Vous verrez, elle est très pratique non seulement pour enfiler facilement le fil, mais ensuite elle est très utile car très fine pour faire glisser les perles Miyuki. Pour savoir quelles perles enfilées, reportez-vous au diagramme. Je vous conseille de commencer par réaliser le modèle numéro 1. Pour cela il faut 18 perles rouges, suivi de 18 perles beiges, suivi de 18 perles dorées sur chacun des brins. Une fois les perles enfilées, à la fin de chaque brin, je réalise un petit nœud pour bloquer les perles. Mes perles sont maintenant placées sur l'ensemble des 8 brins. Je vais pouvoir utiliser mon disque Kumimo. Pour cela je passe mon passant au centre du Kumimo. Et puis je viens placer mes fils à gauche et à droite de chaque grande ligne. C'est-à-dire à l'emplacement numéro 32, l'emplacement numéro 1, le 8, le 9, le 16, le 17, le 24 et le 25. Je vais maintenant pouvoir commencer mon tressage avec le disque. Pour cela je commence mon tressage sans utiliser les perles sur 2 cm. Cela permet de se familiariser avec la technique et le geste qui est, vous allez voir, très répétitif. Je prends le fil qui est situé en haut à droite et je le ramène vers en bas à droite. Et ensuite je prends le fil qui est en bas à gauche et je le ramène tout en haut sur la gauche également. Puis je réalise une rotation d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, telle que le montrent les flèches sur votre disque. Et c'est ce même geste que je vais tout en répéter. Je reprends le fil en haut à droite pour le ramener en bas à droite. Puis le fil qui est en bas à gauche pour le ramener en haut à gauche. Et ainsi de suite jusqu'à former une petite cordelette de 2 cm. Maintenant on va pouvoir commencer à insérer les perles. Pour cela je prends une première perle sur le fil situé en haut à droite. Je la fais glisser le long de mon fil afin qu'elle tombe tout au centre du tissage. Vérifiez que votre perle soit bien sous le fil perpendiculaire comme sur la vidéo. Je fais la même chose pour le brin du bas, c'est-à-dire que j'insère une perle, puis je la place bien au centre et je remonte mon fil. Je fais un quart de tour avec mon disque et je reproduis toujours le même mouvement, en n'oubliant jamais d'insérer les perles. ... Sous-titrage ST' 501 Petit à petit, le bracelet prend forme. Une fois arrivé à la fin des perles dorées, je vais continuer le tressage sur 2 cm environ, sans aucune perle. On arrive maintenant à la fin du bracelet, vérifiez qu'il soit à la bonne taille. S'il n'est pas encore assez long, vous pouvez continuer bien sûr le tressage sans perles. Je vais maintenant insérer mon fermoir. Pour cela, je prends un fil, j'enfile le petit anneau du fermoir dessus. Et puis je continue le tressage comme si de rien n'était. Il suffit de détacher les fils du disque. Puis de faire un nœud avec l'ensemble des brins. Et de couper le fil en trop. Voilà, votre joli bracelet kumimo est terminé. La technique pour les bracelets à motif fleur ou torsade est exactement la même. La seule différence, c'est que vous devez bien respecter le diagramme, car vous verrez, l'enfilage des perles est différent pour chacun des brins. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura rendu addict à ces petits bracelets perlés qui sont très jolis. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.